Générique A tous, bienvenue mesdames et messieurs, nomination des chefs d'établissement au niveau des entités universitaires du Bénin. L'option, mesdames et messieurs, continue de susciter moult réactions. La polémique enfle chaque jour davantage au point de diviser le corps enseignant. Les adeptes de la formule gouvernementale, s'ils se comptent pour l'heure du goût des dents, existent tout de même et ne tarissent pas d'arguments pour vanter les mérites de ce qui est considéré par le grand nombre comme un grave récule. S'invitent désormais dans le débat nombre d'acteurs du monde syndical, quoique non affiliés à l'intersyndical des enseignants du supérieur. Deux d'entre eux sur ce plateau dédié à ceux qui s'apparentent à une nouvelle crise en milieu universitaire. Chacun ayant fait ses armes à des niveaux de responsabilité différents. Vous allez les découvrir dans un instant. Thème au menu, appel au maintien de la démocratisation des entités universitaires au Bénin. Débat stérile au véritable enjeu de développement. Parole donc tout de suite et maintenant à nos invités. À ma gauche, Habib Arandessi, ancien responsable d'étudiants. Il est le président d'honneur de l'ONG Lava des étudiants. Une ONG qui reste aux côtés des plus faibles des universités et porte leur voix le plus loin possible. Oui, ça c'est une trouvaille typiquement béninois mais qui fait son bonhomme de chemin et à ce qu'il paraît fait déjà tâche d'huile. Habib Arandessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. C'est bien, moi. En face de lui, un autre porte-étendard de la lutte syndicale qui n'est pas à présenter. Il a non-dieu donné l'Okosso, le panafricaniste, nous accompagnant ce matin durant les 45 minutes pour apprécier ce débat qui fait couler. C'est donc une salive au niveau de nos universités secrétaires générales de la CSA Bénin et l'ancien, bien entendu, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Il continue d'imparter la cause des plus faibles au cœur de la société béninoise mais au-delà aussi. Dieu donné l'Okosso, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci pour la disponibilité. Tout le plaisir est pour moi. Le plaisir est très partagé parce que quand on a cet âge et on a bataillé pendant tout ce temps et continué de se rendre disponible, ce n'est pas toujours évident. La jeunesse qui en est pour l'heure à se reposer à ce qu'il paraît. Nomination des chefs d'établissement au niveau des entités universitaires au Bénin. L'attention, mesdames, messieurs, ne faiblit toujours pas, quoique déjà le temps passe. Les passations de charges s'observent mais dans quelle ambiance elle est, c'est là aussi, des plus tendus. Ah, Bib Arandessi, vous l'avez observé, les passations de charges s'observent déjà mais le temps est beaucoup plus cassé. C'est bien normal parce qu'il n'est pas rappelé, encore une fois, que cette décision du gouvernement est un recul grave. Un recul grave et une décision qui vise des têtes. Et vous l'avez remarqué également au cours de ces passations, des positionnements par rapport à cette décision. Et la passation que nous avons suivie en direct, eh bien c'est celle entre le douanien, le douanien sorti de la FADESP et M. Joël Aivor. Et il y en a qui le remplace. Eh bien vous avez remarqué les différentes positions. C'est pour vous dire que la communauté universitaire, dans le rang des étudiants comme dans le rang des enseignants, la majorité n'est pas d'accord avec cette décision. Puisque l'élection des recteurs, l'élection des chefs d'établissement et doyens et autres, n'est pas une faveur du gouvernement. C'est le flux de toute une lutte. C'est un acquis. Donc revenir sur cet acquis en avançant des raisons qui ne tiennent pas la route, c'est tout à fait normal que cela crée assez d'eux, mais contentement dans le rang des acteurs de l'université. – Ah ben oui, ici, sur l'âte, on peut comprendre, mais dans le fond, est-ce qu'on ne peut pas comprendre aussi la décision du gouvernement ? On va y revenir, mais si vous permettez que je retourne vers... Dieu donné le gousseau, c'est comme un bon père de famille qui observe que les directives, à un moment donné, ne sont pas en train de porter de fruits et qu'ils décident de changer de paradigme. Est-ce qu'en principe, cela devrait poser de problème ? – Moi, je crois qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour troubler l'ordre public. Et comme l'a dit mon voisin d'en face, l'élection des responsables d'entités et des facultés, ça a été le fruit d'une longue lutte. Et ça, on le doit un peu à nos amis du PCB. Donc ça a été le fruit d'une longue lutte. Et aujourd'hui, nommé des politiciens à la solde, ça pose un problème d'éthique, ça pose pour moi un problème moral. Donc, moi, je ne crois pas que cela soit un progrès, mais c'est un très grand recul. L'université, comme vous le savez, c'est le grand temple du savoir. Donc, ce n'est pas le cours secondaire, ce n'est pas le cours primaire. Pour qu'on puisse dire qu'ils sont manipulés, l'esprit doit être libre. La liberté doit être vraiment totale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on ne peut pas viser des têtes qui dérangent pour prendre une décision à la hâte et nommer des gens. Qu'est-ce qu'on reproche à ceux qu'on a retirés ? La question de la gouvernance dans l'ensemble, la nomination dans l'ensemble, quand on écoute l'autorité, était motivée par une gestion plutôt plus copaque, une gestion plus qu'autoritaire, une gestion solitaire, toute chose qui ne permettrait pas, à ce qu'il paraît, au milieu, à la communauté universitaire, d'être au meilleur de sa forme. Désormais, il est question de faire en sorte que chaque maillon de la communauté se sente comme chez lui, simplement, et fait le travail comme cela se doit. On ne peut pas servir ces arguments-là au peuple pour justifier une nomination que je qualifie de scandaleuse. Donc, je crois que l'université, elle ne régit pas des tests. S'il y a une gestion opaque, s'il y a une mauvaise gestion, il faut appliquer les tests. Ensuite, comme ça, ce ne sont pas des gens qui sont nommés, ça échappe au contrôle du gouvernement. Donc, si nous prenons le cas de ceux qui viennent de terminer leur mandat, ils espéraient encore briguer. Alors, s'il y a tout ce que vous avez cité là, s'il y a une mauvaise gestion, gestion solitaire, ils seront sanctionnés, censurés par leur père. Alors, on ne peut pas affirmer, avancer des choses aussi graves et laisser les gens. Donc, est-ce que c'est à la suite d'un audit ? Qu'est-ce que les audits ont révélé ? Alors, moi, je reste vraiment, je reste sur ma faim et c'est toute une lutte, tout un combat exercé sur plusieurs années qui vient d'être brisé ainsi. Donc, vous souffrez de cette décision-là ? Absolument. Avant de revenir vers vous, Ami Barandessi, vous avez eu la pratique des services, décisions et hâte émanant de ces doignants et autres responsables élus. Vous avez vécu le mode opératoire, mais il paraît que ça ne prône pas forcément un système éducatif de qualité. Et aujourd'hui, l'option, c'est d'aller au-delà de ce qu'on a pu obtenir jusqu'à présent en termes de performance. Est-ce qu'il n'aurait pas été heureux ? Pour vous qui n'avez pas forcément vécu le mode de fonctionnement avec un chef nommé, est-ce qu'on ne fait pas un peu trop dans l'habitraire en se refusant carrément de vivre la nouvelle expérience ? Écoutez, moi, je suis allergique à toute décision qui remet en cause des acquis. Je suis allergique à ça. À toute décision ? À toute décision qui remet en cause des acquis démocratiques. Je suis allergique à ça parce qu'en réalité, ce n'est pas en réalité la solution. C'est ce que je voudrais dire. Vous avez dit que je n'ai pas vécu des mandats des chefs nommés. Mais le cours, c'est assez. C'est le gouvernement qui a toujours nommé des gens à la tête de cette institution. Mais vous regardez le social de l'étudiant. Quand vous prenez l'hébergement, mais c'est grave. Ça fait une bonne comparaison. Là, on est avec des enseignants. Des enseignants qui sont enfués à la part des choses. Je suis en train de montrer des exemples des chefs nommés dans le cadre universitaire. Allez-y. Qui n'ont pas donné un bon exemple. Le résultat est là. Même à la tête de la direction des bourses et secours universitaires. Les étudiants crient au quotidien. Et nous avons reçu également, on nous a conté l'histoire, même si nous sommes un peu plus jeunes. Mais on nous a conté l'histoire des chefs nommés dans ce pays. Et comment ils se comportent. C'est de la pensée unique, tout simplement, qui est imposée à l'université. Et quand le gouvernement décide de quelque chose, automatiquement, c'est appliqué sans aucune résistance. Et quand on nous dit, quand on avance comme raison, que des douaniens et réteurs ont été voraces et ont fait une gestion au pacte, ou bien une mauvaise gestion, je voudrais s'y aller et que si on doit tenir d'abord compte de ça, on allait se lever depuis et dire au président de la République de ranger ses bagages et que désormais, on va nommer un autre président de la République. Parce que ce qui n'est pas dit, c'est que parmi même les chefs d'établissement qui ont été remplacés, il y a des gens qui sont en cours de mandat, qui sont élus, et qui sont en cours de mandat et qui ont été remplacés. Et quand on dit d'ailleurs qu'il y a mauvaise gestion, il y a les tests, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les tests qui existent et il y a tout le dispositif juridique qui existe pour contrôler un chef d'établissement et pour le traduire même devant les juridictions. Mais ce n'est pas en remplaçant quelqu'un qui est bon et qui fait l'unanimité entre les enseignants d'ailleurs par un chef de parti politique, je prends le cas de la FADESPE, un chef de parti politique allié, affilié au pouvoir qui va régler la situation à l'université. Donc, c'est pour vous dire que la solution n'est pas de normer, mais plutôt de mieux contrôler ce qui se passe à l'université. De mieux contrôler ce qui se passe à l'université. Et quand on dit que c'est le fait de les remplacer et de les normer qui va régler la situation, je vais vous donner un petit exemple qui fait d'ailleurs un point d'achoppement entre certains réacteurs, certains chefs d'établissement et le gouvernement. Est-ce que vous vous rappelez que cette année, normalement, on devrait imposer aux étudiants le paiement des coûts de formation dans les facultés ? 100 000 francs comme exemple donné par la ministre elle-même et 150 000 francs à l'université de Paracoup. Et elle est allée loin dans son discours. Elle dit que le gouvernement a joué son rôle et que c'est les chefs d'établissement et les réacteurs qui ne font pas la sensibilisation à leur niveau. et selon les informations que nous avons eues du côté des étudiants, c'est que certains chefs d'établissement et réacteurs ont dit qu'on ne peut pas avancer comme ça parce que le gouvernement ne joue pas lui-même son rôle. Par exemple, le rôle de donner les moyens à chaque établissement de fonctionner. Et les facultés sont obligées d'aller vers les étudiants et chercher les moyens. Même si nous croyons que c'est des faux frais, mais quand vous allez vers les chefs d'établissement et ces doigts, ils vous disent écoutez, le gouvernement ne donne pas les subventions nécessaires. Nous sommes obligés de chercher les sous dans la porte des étudiants pour continuer à donner la formation. Donc il y a là, en réalité, deux problèmes. Le premier est que il y a des recteurs et des doyens qui résistent à certaines décisions du gouvernement qui n'arrangent pas forcément les étudiants. Et là, il faut le gommer ou bien par rapport à leur position politique. Le cas du professeur Joël Aivor est là. Et de deux, le schéma du gouvernement a donné les moyens, par exemple, à chaque faculté de fonctionner normalement. Donc il y a tous ces problèmes. Et ceux qui avancent comme raison et quand le gouvernement, ceux qui avancent comme raison que les doyens et autres ont été voraces ont fait une mauvaise gestion, tenez-vous tranquille. Plus de 115% des doyens et chefs d'établissement ont été reconduits, même les plus controversés. Dans le lot actuellement. Dans le lot actuellement. ceux qui sont favoris au pouvoir et qui sont controversés même à l'université ont été reconduits. Mais c'est ceux qui ne sont même pas peut-être, je prends le cas toujours du professeur Joël Aivor, qui aujourd'hui a montré une autre image, a amélioré l'image de la faculté des droits et sciences politiques, mais qui a été remplacé tout simplement. Il n'est pas du même avis avec le pouvoir en tout cas dans sa gestion. Et il n'est pas d'accord avec ce qui se passe actuellement à la tête du pays. Donc il faut le remplacer. Donc quand on nous donne ces raisons, écoutez, ce n'est pas en réalité ça. L'objectif est d'imposer une pensée unique comme on a fait depuis le 6 avril, imposer une pensée unique partout. Le gouvernement veut tout contrôler, même jusqu'à l'université qui se veut une certaine autonomie en réalité pour l'avancée même du savoir scientifique, pour l'avancée des recherches au niveau de l'université. vous suivez de très près ce qui s'y passe depuis toujours d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre de continuer à tirer ces conclusions parce que ça va trop dans ce sens à savoir que le gouvernement, ce qui se joue, c'est plutôt l'envie de pouvoir contrôler le monde universitaire et donner les directives qu'il faut. – Mais quand vous êtes nommé, vous êtes soumis. ça, c'est clair. – On le sait. Mais le travail que le Conseil économique, le Conseil de l'éducation national aura à faire, ça ne compte pas pour rien ? – Non, mais pourquoi ne pas attendre que le Conseil national de l'éducation fasse son travail ? Est-ce que le travail qui va être fait, ça va aboutir aux élections des doyens, des entités universitaires ? On ne le sait pas. Est-ce que ce n'est pas le temps qui est déjà donné ? Et qu'est-ce qu'ils prouvent ? Ceux qu'on reproche à ceux qui ont été élus, ceux qui sont nommés, qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils ne feront pas pire ? Donc, moi, c'est des moyens faciles pour embrigader des gens. Parce qu'il y a certains, comme mon interlocuteur l'a dit tout à l'heure, qui sont considérés comme des rebelles, entre griffes, qui ne sont pas faciles à manipuler. Lorsque, moi, j'ai écouté la dernière fois le professeur qui a remplacé à Yvon, David Nyanoui, sur Canal 3, et il disait que lui, il est personnellement contre les élections qu'il a vues au Sénégal. Il a fait ceci. Et vos collègues qui dirigeaient les débats, j'ai envoyé un mail pour dire, d'accord, mais est-ce que au Sénégal, on a, malgré les insuffisances, est-ce qu'on a arrêté les élections ? Le Bénin a été un exemple dans ce domaine-là. Et un peu partout autour de nous, on a commencé par élire les gens. Pourquoi interrompre ça ? C'est anti-démocratique. Ce n'est pas normal. Et personne ne peut applaudir ça parce que il y a des gens qui n'ont pas fini leur mandat, on l'a enlevé alors qu'on nous a fait croire que les gens étaient en fin de mandat. J'ai été surpris maintenant d'apprendre ça. et qu'est-ce qui prouve la compétence des gens qu'on vient de nommer à Beaumanty qui vient de loin et celui qui a remplacé à Yvon, Joël, c'est vrai, nul n'est irremplaçable, mais moi, je doute vraiment de sa capacité, de sa compétence. Alors, est-ce que les étudiants vont accepter puisque les élections, il y a toute une procédure. Les étudiants sont aussi associés, mais aujourd'hui, de façon unilatérale, on nomme des gens, c'est sûr que la majorité ne va pas accepter. Donc, quel est leur feuille de route ? À quoi doit-on s'attendre ? Moi, je m'interroge. Donc, si les étudiants doivent être aussi embrigadés, comme on le voit un peu partout dans le pays, ça veut dire que notre démocratie part en lambeau. Est-ce que, justement, on ne fait pas un peu de l'excès face à cette préoccupation quand on sait que l'autorité a reçu les consénés après la prise d'une telle décision à discuter avec et à mentionner que cette décision n'est qu'une décision transitoire ? Oui, c'est ce qu'on a servi. La politique qu'il y a derrière, on ne sait pas. C'est comme on a suspendu un de vos confrères, on a dit jusqu'à nouvelle ordre. Et ça, c'est la haque. Donc, quand on dit que c'est transitoire, il faut quand même nous situer dans le temps. Le Conseil national de l'éducation a une mission. Il y a une feuille de route. Il doit pouvoir accélérer pour qu'on sache là où on veut aller. Ce comité-là, où est-ce qu'il nous amène ? Alors, donc, moi, je pense que les enseignants, comme je l'ai dit, ce n'est pas de l'université, ce n'est pas le coût primaire, ce n'est pas le secondaire pour qu'on dise qu'ils sont manipulés. Si les gens marchaient, ce que moi, je leur reproche, ils sont tous affiliés à des confédérations, c'est de n'avoir pas associé les confédérations. Moi, j'ai discuté avec certains secrétaires généraux et qui m'ont dit qu'ils n'ont pas été associés. Sinon, ils allaient organiser le sit-in là et là-bas. Voilà. Pour faire une marche aujourd'hui, depuis que le gouvernement l'a installé et que nous avons un préfet tout puissant dans le littoral qui a mis des patins, beaucoup de goulots, d'étangrements pour autoriser les marches, est-ce que vous avez encore vu une marche ? Le sit-in, ça ne suffit pas. les enseignants pourraient pouvoir marcher pour protester. Donc, un sit-in, c'est cajolé. Oui, on décide, lorsque les enseignants décident, c'est les enseignants du supérieur, on ne les voit pas tout le temps dans les rues et lorsqu'ils décident après un sit-in de moratoire d'un mois, est-ce que ça ne fait pas suffisant et responsable pour pouvoir avoir gain de cause ? Un mois de moratoire pour le gouvernement, je pense que nos enseignants ne sont pas dupes. ils savent ce qu'ils font et l'EGA dit quelque chose qu'il faut vraiment souligner. C'est quoi ça ? L'esprit de lutte ne se manifeste pas en réalité dans un isolement des autres forces qui existent sur le terrain et qui lutte. Et nos enseignants procèdent mal. La majorité n'est pas d'accord. Mais la méthode, la procédure n'est pas la bonne. Nous sommes une communauté. À l'université, il y a le co-enseignant, il y a les étudiants, il y a le personnel administratif. Vous pensez qu'il faut associer tout cela ? Mais attendez, si le réteur est nommé désormais, si les doyens sont nommés et autres, les conséquences, les étudiants aussi vont vivre ces conséquences. C'est-à-dire, nous allons subir ces conséquences. Donc, la nomination des enseignants et des doyens et autres ne concerne pas seulement les enseignants eux-mêmes. Au-delà. Au-delà. Il y a les étudiants qui sont là. Il y a même le personnel administratif. Et nous formons une communauté, la communauté universitaire. Il fallait associer toutes les forces pour avoir gain de cause. J'ai dit, parce que même si nous, on n'a pas été associés, l'UNSEV a pris le devant des choses. Vous avez vu, la semaine même de la nomination, le lendemain même, le mercredi a eu une nomination, le lendemain, l'UNSEV, avec certaines forces, y compris l'Ongelawa, des étudiants dont je suis le président d'honneur et autres, ont effectué une grande marche sur le rétorat. Et le jour de la marche, on disait au rétor, si nous acceptons que les doyens et autres soient nommés désormais, sachez que le rétor n'a plus d'autorité. Parce que, désormais, ces doyens et autres répondent du gouvernement. ils sont des valets du gouvernement à l'université. Non mais attention, pas des valets. Ils répondent au gouvernement, oui, mais pas des valets. Mais c'est des valets. Ce sont des têtes bien faites, des têtes pensantes. Écoutez, quand le gouvernement décide, nous avons vu des têtes pensantes qui ont pris des positions et vous vous posez la question, mais est-ce que c'est vraiment des gens qui ont soutenu une thèse ? Excusez-moi. Parce que, même l'élève de la terminale, quand on va lui dire, va dire telle chose, par exemple, il va se poser des questions. Mais vous voyez des enseignants qui le disent allègrement à la télé et autres. Et là, vous vous posez des questions. Mais ceux-là, ils ont quel doctorat ? Et je pense qu'hier, l'ancien reiteur Brice Sincin disait que beaucoup de nos collègues ont des doctorats en mendicité. On a des doctorats en mendicité. C'est pour vous dire quoi ? On disait au reiteur que son autorité n'est plus de mise à l'université si les doyens sont normés. parce que si lui n'est même pas d'accord, la décision sera appliquée. Parce que désormais, ils ne sont plus sous l'autorité d'un reiteur, mais plutôt sous l'autorité du gouvernement. Et on ira loin. Parce que nous, nous sommes en train de faire une projection. Quand on dit que le conseil de l'éducation fera son travail, écoutez, il y a des exemples où les acquis qui sont remis en cause ne sont jamais rétablis. et l'EGA par exemple des marches au Bénin. Aujourd'hui, pour marcher, mais c'est un chemin de croix. C'est des libertés d'expression et d'association qui sont remises en cause. Et si les doyens sont nommés, désormais, vous allez entendre que le reiteur, on ne peut même pas attendre la fin même de son mandat avant de l'arrêter et de le stopper s'il n'est pas favorable à ce que le pouvoir dit et le nommer. Et si on finit de nommer les reiteurs et autres, l'université est dans une pensée unique, on viendra sur les maires. C'est que nous sommes dans une remise en cause progressive de notre processus démocratique et c'est dangereux pour le Bénin. C'est dangereux et désormais, vous allez entendre qu'on va commencer par nommer les maires parce que les maires ont mal géré. Et j'ai dit quelque chose, si on doit procéder ainsi, qu'on ne commence pas désormais à nommer les présidents de la République. Parce que le président de la République, Patrice Talon, la majorité de ce peuple béninois n'est pas d'accord avec lui dans sa gestion. Et si on doit en tenir compte, il faut qu'on se lève pour le renvoyer du pouvoir. Mais on n'est pas encore allé à ce niveau. Mais du tout les locaux sourds, est-ce que votre avis désagère pas un peu à Mibarande ici ? C'est vrai qu'il y a des professeurs dont les mandats ne sont pas venus à terme. Ça a été écouté. On peut mettre ça sous le coup d'une erreur qui s'est glissée dans les prises de décision et corrigée très rapidement. On ne peut pas aller dans des comparaisons du genre. Non. Moi, je pense que l'ami d'à côté, je l'ai vu dans la lutte. bien qu'il ait quitté l'université, il ne fait que ramasser les réalités. Donc, moi, je pense que tous les jours que Dieu fait ce pays à commencer son, sa descente dans l'enfer sur le plan de la démocratie. donc, vous êtes journaliste, vous prenez des précautions sur le plan des langages, mais moi, c'est la liberté totale. La question de liberté pour la décision qui vient d'être prise, est-ce qu'elle est vraiment mise en cause, là ? Non. Moi, je pense que avant de faire ça, si on était dans un pays bien organisé, on devait interroger. Ne serait-ce qu'un sondage ou bien un petit référendum. Il a parlé des œuvres universitaires. Moi, j'étais secrétaire général, mais celles qui étaient restées là-bas. Il faut voir les lettres, les dégâts qu'on a causés. Elle a été parce qu'elle a été nommée sous le régime de Yaï. Elle n'a pas été fonctionnaire. Elle est aujourd'hui chef d'un parti, dit-on. Alors, on n'a même pas audité sa gestion. Elle est allée se réfugier sous le marché et elle s'apprête à être candidate pour aller se réfugier à l'Assemblée. Donc, moi, je pense que ce qui se fait c'est un crime contre la nation. C'est un crime contre l'université. Vous n'y trouvez aucune situation atténuante ? Non, non, non. Ce n'est pas celui qu'on court. Si c'est celui qu'on court, si on avait organisé un concours pour être douan, beaucoup auraient et vont échouer. Ça, c'est sûr. un homme par sympathie, par affinité politique, mais quelqu'un qui est chef d'un parti, son patron est à la cour constitutionnelle et lui-même, il s'installe là, maintenant. C'est difficile de détacher le chef de parti d'un doyen, de son truc, de décanon. Moi, ça me gêne sincèrement. C'est un grand recul. Et pour rétablir ça, ça ne va pas être facile. Il vous faut la croix et la bannière. Et c'est pour cela que dans l'approche des solutions, ce n'est pas une minorité qui doit aller faire un sit-in. Ça, c'est caresser le gouvernement. C'est cajoler même le pouvoir. En effet, il devait avoir une grande mobilisation. Si toute la communauté s'était mise à chaud dans les rues, moi, je pense que le gouvernement trouve des solutions faciles. Mais quand on accuse des gens de mauvaise gestion ou d'une pratique de gestion solitaire, il faut en apporter les preuves. Mais il n'y a pas de preuves. Et on dit ça seulement et puis, la prison même est pleine parfois des innocents. Mais ici, c'est même salir la réputation des gens. Le procès jouait la ivoire et il n'est pas intimement lié au pouvoir. On n'a pas cité le gouvernement en prenant la décision de stigmatiser personne. Non, non, il y a des... C'est une décision d'ensemble. Non, une décision d'ensemble. On peut chercher lorsqu'on veut faire... On peut camoufler. On peut chercher à contourner et on met tout le monde dans l'ensemble. Et on dit, bon, c'est tout le monde, non. Mais lui, particulièrement, il dirige une association où il convoque de temps à autre et il organise des séminaires qui... Donc, moi, j'interviens. Il m'a souvent fait l'honneur de m'inviter. Et quand vous allez là-bas, la critique est libre et on dit tout ce qu'on peut dire. Donc, le gouvernement est au courant de tout ça, de ses agissements. Donc, me dire qu'il y a mauvaise gestion et la preuve n'a jamais été apportée pour justifier une décision aussi grave pour l'avenir de notre université, je me demande si ceux qui sont allés là, s'ils sont tombés du ciel, si ce n'est pas des Béninois et qu'est-ce qu'ils nous prouvent que dans quelques temps, eux aussi, ils ne vont pas faire la bonne gestion. Alors, vous l'avez dit la mauvaise gestion. Est-ce qu'il ne faut pas accorder quand même un peu de bonne foi à l'autorité dans ce qui se fait quand on sait que c'est quand même aussi les universitaires qui donnent de la voie pour saluer la décision ? Ça, on l'oublie souvent. Mais si c'était face à un autre gouvernement qui a encore notre confiance, on allait dire qu'il faut attendre un peu pour voir ce que ça va donner. Mais le gouvernement a perdu toute confiance. Le gouvernement a perdu toute confiance parce que même quand le gouvernement construit une voie aujourd'hui, on se pose des questions. À ce point ? Mais justement, c'est ce qui se passe. On se dit, vous voyez, nous sommes à la veille des élections et le gouvernement a amourcé une série d'actions dans le social. Un griff. Mais vous voyez ce que les gens disent de cette générosité subitement remarquée ? Ils disent, mais comment le gouvernement est devenu si généreux ? Ça veut dire quoi ? À un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle une crise de confiance entre le peuple, entre les citoyens et ceux qui les dirigent et qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et c'est ça la crainte à l'université. Et on dit en fond, c'est-à-dire que ce qui vient sera agréable. C'est l'eau qu'on t'a donné pour laver ta main. Il faut regarder dans l'eau. Déjà, qu'on a commencé par nommer et on nomme des chefs de parti, on nomme à des postes, on remplace des gens qui sont éligibles encore et qui vont se faire élire parce qu'ils ont fait une bonne gestion. Parce qu'on n'a pas reproché à Joël, à Évol. Je donne tout juste ce qui est exemple parce que voilà un des doyens qui a montré qu'en réalité, on peut être doyen mais être très proche des étudiants et les écouter au quotidien afin quand même d'améliorer. Oui, il est à l'écoute de l'étudiant et aucun récentive étudiant ne peut dire le contraire. Vous frappez à sa porte n'importe quand. S'il n'est pas informé, il dit je ne suis pas informé et je vais décider tout de suite devant vous. Et ça, c'est ce qu'on veut. On peut améliorer, on peut renforcer le système, le processus démocratique. Quand le Coussou parle de consultation et l'agir avant une telle décision, vous pensez qu'il aurait été heureux de consulter tout le monde et dont les étudiants ? C'est ce qu'on devrait faire normalement pour voir la vie des étudiants et ce qu'il faut faire. Et j'ai remarqué que le gouvernement a toujours agi ainsi. Par exemple, dans le rang et dans le système d'octroi des allocations universitaires. Vous voyez, les premières raisons avancées sont qu'il y a des dossiers futifs, des gens qui ne sont pas allocataires, qui vont prendre des bourses et secours. Mais on a dit le système d'octroi des allocations universitaires, c'est le gouvernement qui a mis ce système en place. Ce n'est pas la faute aux étudiants. Et mieux, le décret que vous prenez, vous donnez encore du poids à ce même système qui en croit les allocations. Parce que les quotas que vous allez affaiter à chaque entité, c'est toujours les chefs d'établissements qui vont constituer ces quotas. Donc, vous ne réglez en réalité aucun problème. Au contraire, vous créez de problèmes plutôt, vous créez plus de problèmes aux étudiants. Et pareil, dans le rang des enseignants aujourd'hui. Vous voyez des gens qui n'ont aucune compétence, en tout cas, pour ceux qui concernent le pot d'un doyen ou bien d'un vice-doyen, et qu'on nomme subitement parce que ce dernier a des affinités avec le pouvoir. Je pense que cette décision crée de mécontentement et malheureusement va créer une crise au sein de la communauté universitaire. Et c'est ce qu'on doit normalement éviter en faisant normalement une consultation un peu élargie et voir la vie des gens avant d'aller à ce moment. Une crise au sein de la communauté universitaire, est-ce qu'il faut vraiment la craindre ? Ah oui, et la solution est biaisée. Les gens sont habitués à l'élection de leur chef. Mais subitement, on se lève, on dit, bon, on nomme. Mais ça pose un problème. Sur quelle base les gens ont été nommés ? Donc, moi je pense que le gouvernement même, c'est le gouvernement même qui se crée des problèmes. Bon, les recteurs depuis des temps sont élus par leur père. Et il y a des listes, trois listes, ainsi de suite. Donc, comme il a dit, moi je ne suis pas pour la pensée unique. La pensée unique, ça nuit, c'est une nuisance pour le système, dans un système démocratique. Le moratoire des enseignants couvre déjà et à quoi pourrait-on s'attendre de tout pour son nom ? Non, moi je crois que ça, même un mois, c'est trop. Un mois, c'est trop. Et si les enseignants eux-mêmes et ils croient que dans un mois ça va être réglé, c'est pour permettre au gouvernement de les oublier. Après un mois, qu'est-ce qui va se passer ? Ça devait être, je n'ai pas vu le moratoire, ça devait être en même temps suivi d'actions au cas où la décision est maintenue. qu'est-ce que qu'est-ce que nous devons faire ? On devait dire brandir ça. Ça, c'est la... Il va y avoir une coercition, une... la lutte, ça ne s'improvise pas. Et préparer mieux. Lorsque l'autorité vous dit votre message est entendu, vos préoccupations sont comprises et seront portées au niveau qu'il faut pour que les solutions qui s'imposent soient trouvées, est-ce que ça ne fait pas suffisant ? Moi, je crois que j'ai du mal à croire à tout ça parce que il a dit quelque chose tout à l'heure, mon second, sur le plateau. Mais quand vous voyez un gouvernement décrié partout, l'impopularité a atteint son seuil. Et subitement, on a commencé par amadouer les gens faire ceci, on fait du social, entre griffes, mais quand on fait du social, ça doit se sentir. Moi, je suis un retraité. La décision qu'on a prise concernant 23 000 fonctionnaires, ça, c'est sous Yaï qu'on a eu ça. Il n'a pas eu le temps nécessaire de l'exécuter. Mais et les travailleurs du secteur parapublic et privés. Mais depuis que tout ce qu'on a eu, c'est vrai, chaque régime a ses faiblesses, le gouvernement Yaï a pêché peut-être par endroits, mais il faut dire que tout ce que les travailleurs ont eu, les professeurs d'université ont eu, on a marché, j'ai marché avec eux, sur le ministère de l'enseignement supérieur. Mais l'amélioration des conditions de vie des travailleurs s'est restée en l'état. Depuis trois ans, bientôt, on n'a pas eu un seul franc, les fonctionnaires d'une manière générale. Je n'ai pas vu venir l'amélioration. Donc, moi, je pense que le gouvernement, le président Talon doit faire l'effort nécessaire pour être à l'écoute de la population. Parce que si aujourd'hui, tout de suite, on remet le mandat en jeu. Comme il a dit, si c'était à nommer, ça va être un jeu fait. Mais, nous sommes dans un pays de droit, nous respectons l'autorité et des gens sont même pressés pour qu'il finisse son mandat et laisser le pays à d'autres pour qu'on voit effectivement le changement. Parce que pour moi, les routes, les gens ont faim. Ça pose un problème. On ne peut pas faire la démocratie sans être à l'aise. Être à l'aise, c'est au moins prendre deux repas par jour. Mais, il y a beaucoup plus de mendiants en trois ans de gouvernance qu'il y a dix ans. Oui, ça, c'est des problèmes qui se posent et auxquels on trouve sans doute réponse et solution dans les jours à venir. pour le problème ponctuel qui nous unire, quelle pourrait être l'issue et que devra-t-on faire pour éviter cette crise qui couvre ? Merci beaucoup. Le gouvernement a la carte en main. C'est le gouvernement qui doit jouer. et on doit remettre en cause sans délai aucun cette nomination des doyens. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas bien. J'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, il faut reconnaître, il faut reconnaître, il y a des arguments qui ont été avancés, c'est vrai. Des gens ont fait une mauvaise gestion. Tout ça, là, nous sommes à l'université. Nous avons vu des faux frais qui ont été créés. J'ai donné quelques raisons également qui sous-tendent ce pouvoir de certains chefs d'établissement. Et j'ai dit également que rien n'empêche un pouvoir en réalité de faire respecter les tests à l'université. Rien. Ce n'est pas la nomination qui va régler le problème. Et la crise va venir de façon très simple parce que déjà il y a des enseignants qui disent comme telle personne est nommée, s'il peut composer toutes les matières et faire composer s'il peut lui-même composer les matières et aller faire composer ça aux étudiants qu'ils le fassent ou bien que le gouvernement l'aide à le faire. Mais il y a des tests et il doit respecter la submission à la hiérarchie. Mais justement, si la majorité dit désormais, nous, on ne veut plus continuer comme ça et que nous ne sommes pas d'accord avec celui qui a la tête de notre établissement. Et que le risque d'être radié ? Si on peut radier tout le monde, qu'on aille à ce niveau et vous allez voir le chaos dans lequel l'université sera plongée. c'est pour vous dire quoi ? Ce qui veut se passer à l'université, ce n'est pas bon. En tout cas, pour les jours à venir, ce n'est pas bon. Et je voudrais demander quand même à notre ministre en charge de l'enseignement supérieur qu'elle est enseignante. Et vous savez, j'ai eu à écouter certains enseignants qui m'ont dit que si on voit Mme Atanaso aujourd'hui participer à certaines choses du côté du pouvoir, on s'étonne. On s'étonne en ce sens que elle a eu des positionnements par le passé qui en réalité n'expliquent pas ce qu'est la composition aujourd'hui. Donc, il y a lieu qu'on se pose un certain nombre de questions. Je voudrais demander au gouvernement de la rupture qu'il faut renforcer plutôt nos systèmes éducatifs et nos systèmes démocratiques que de le tuer. et pour y arriver, c'est désormais commencer d'abord à jouer le rôle qui est le leur, c'est-à-dire le rôle du gouvernement par rapport aux subventions, par rapport à l'alimentation vraiment des entités afin que les gens ne puissent pas être obligés de se rabattre sur les étudiants avant de trouver les moyens pour faire fonctionner les facultés. Ça va être vraiment de la fin. Merci beaucoup. Dieu Donnello Kossou. Bon, je crois que l'université vit une situation delta. Il faut que il vaut mieux prévenir que de vouloir guérir le mal ou les maux par dénominations ambiguës. Non, moi, je crois que le gouvernement doit écouter où le président est allant. il agit au nom du peuple. Il n'y a pas un petit peuple. L'université, comme on l'a dit, c'est l'enseignement supérieur. Il ne faut pas qu'on détruise ce qui est initié depuis des années et qui a donné ses preuves. Il n'y a pas de choses là des gens parfaits. Nous tendons toujours vers la perfection. Oui, la perfection n'est pas de ce monde. Tout est amélioré et graduellement. Merci à vous, Dieu Donné, Locosso, pour la disponibilité. Merci également à vous, à Abib Arandessi, chez téléspectateurs. Pour ce numéro-ci, nous allons nous en arrêter là. 100% bénin, ce sera tout. Donc, pour le numéro du jour, il vous faut se compagnie sur cette citation de Cicéron. « Une grande âme doit, dit-il, s'attendre à livrer les plus terribles combats pour conserver sa liberté. Autrement, il devient esclave à vie. Merci d'être toujours de l'autre. À très bientôt. Bonne citation.